Générique ... Bonjour les amis et bienvenue, bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. On est reparti pour un tour, on est reparti pour du spectacle avec des beaux et des très très bons candidats cette semaine. Ils sont là, motivés dans la foi et dans la bonne. Ils meurent. Oui, regardez-les, Marie-Agnès, Benoît et Alexine, ils sont là pour jouer et ils sont là aussi pour des cadeaux. Regardez. Le foyer de charité d'Otrotte vous offre un séjour pour deux personnes au pied du Mont-Saint-Odile, un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Alors, c'est un beau cadeau, mais évidemment, on ne peut pas prendre le cadeau comme ça, le mettre dans sa poche et repartir à la maison. Il faut gagner aujourd'hui, devenir Chrétien en marche de la semaine, revenir à la fin du mois, le 26 mars, gagner la grande finale du mois. Qui va gagner aujourd'hui ? Faisons connaissance avec les trois marcheurs du jour. Faisons nos premiers pas. ... Bienvenue, Marie-Agnès, Benoît, Alexine, ça va ? Très bien. Très bien. Décontracté. Alors, vous étiez un peu tendu avant l'émission, mais là, j'ai senti que ça s'était décontracté d'un coup. Merci d'être là. On va commencer avec vous, Marie-Agnès. Vous habitez au Puy-en-Velay. Vous êtes notre première marcheuse du jour, formatrice en insertion professionnelle, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que notre organisme travaillait en partenariat avec le Pôle emploi et régulièrement, nous avions des groupes de demandeurs d'emploi qui nous étaient confiés pour une recherche plus intensive au niveau de l'emploi. Et notre objectif était effectivement, comme son nom l'indique, de les réinsérer. De les réinsérer. Vous êtes engagée ? Au niveau de ma paroisse, cette année, je participe à un groupe de partage d'évangiles qui se réunit une fois tous les mois. Une fois tous les mois. Et puis, je sais aussi, vous l'avez dit, vous l'avez confié, pas mal de passions. Une passion pour la lecture. Oui. Et une passion pour ? La cuisine. La cuisine. Vous m'avez dit, j'aime beaucoup déguster de bonnes choses, donc j'aime cuisiner. C'est logique. Voilà. Parfait. Écoutez, Marie-Agnès, j'espère que vous trouverez la recette de ce jeu et que vous allez nous mijoter de bonnes réponses. Vous avez deux minutes. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Alors attention, deux minutes. Top, c'est parti. Sur KTO, Emmanuel Dancourt anime chaque semaine VIP qui signifie voyageur de l'invisible présence. Réponse A. Visage inattendu de personnalité. Réponse B. Ou alors vérité, intensité, partage. Réponse C. Réponse B. Visage inattendu de personnalité. Oui. Et on salue, Emmanuel Dancourt. Un point pour vous, Marie-Agnès. Quel théologien allemand, penseur de l'esprit de la liturgie, fut le professeur de Joseph Ratzinger qui revendique la concordance de leurs projets dans ce domaine ? Est-ce que c'est André Gouze ? Réponse A. Dom Prosper Guéranger. Réponse B. Ou alors Romano Gardini. Réponse C. Réponse B. Dom Prosper Guéranger. Et première petite erreur, c'était Romano Gardini. C'est pas grave. On continue. Comment surnomme-t-on Sarah, Rebecca, Rachel et Léa ? Les matriarches, réponse A. Les amanites, réponse B. Ou alors les eurignies, réponse C. Réponse B, les amanites. Réponse B, les amanites. Et non, c'était les matriarches, réponse A. Allez. Quel film de 2014 met en valeur l'histoire vraie d'une jeune sourde et aveugle, sortie de sa nuit par Sœur Marguerite, c'est-à-dire Isabelle Carré. Est-ce que c'est Marie Heurtin ? Réponse A. Transformers, réponse B. Ou alors Avatar 2, réponse C. Réponse A, Marie Heurtin. Oui, parce qu'Avatar 2, je vous aurais regardé en 3D, je vous l'avoue. Deux points, c'est bien joué. Comment se nomme la petite pièce de soie, généralement attachée à un petit col blanc en pesée, servant à couvrir le cou à l'échancrure de la soutane ? Un ruquier ? Réponse A. Un colaro ? Réponse B. Un cante-loup ? Réponse C. Vous ne perdez pas de temps, allez-y. Réponse A, un ruquier ? Un ruquier, non. C'était un colaro, parce qu'un cante-loup, ça aurait été difficile à imiter. Allez, combien d'évangiles mentionnent Jean le Baptiste ? Un seul, réponse A. Trois, réponse B. Ou alors les quatre, réponse C. Pour un troisième point, Marie-Agnès, prenez votre temps. Combien d'évangiles mentionnent Jean le Baptiste ? Les quatre. Les quatre, réponse C. Eh bien, ouais. Parfait, ça. Alors là, ça y est, vous pouvez vous souffler. Marie-Agnès, vous avez fait le plus dur de ce chemin. C'était les premiers pas, pour faire connaissance. Vous avez fait trois points, qui est un score tout à fait honorable. Donc, vous pouvez être fier de vous. Et effectivement, le théologien allemand, c'était pas d'homme prospère guéranger, mais Romano Guardini. Voilà. D'ailleurs, on vous conseille de lire son esprit de la liturgie. Bon. Bon, Benoît, c'est à vous de jouer. Vous êtes notre prochain marcheur du jour. Ça va ? Ça va très bien. Merci. En forme ? Parfait. Alors, regardez-le bien, Benoît, quand on le regarde comme ça. On ne se rend pas compte, forcément, du premier coup, que Benoît est un motard, mesdames et messieurs. Vous n'êtes pas venus avec la moto parce qu'il fait trop froid. Absolument. Mais c'est une de vos passions. Voilà. Pas de tatouage, on est d'accord. Pas de tatouage, non. Peut-être I love QCM, si vous gagnez ? Éventuellement, pour plus tard. Peut-être pour plus tard. Allez, dites-nous tout. Benoît, vous habitez à Paris ? J'habite à Paris. J'y suis né comme mes quatre grands-parents. Donc, Paris, c'est mon village. Oui, de génération en génération. Voilà. Sociologue. Sociologue. J'ai fait des études sur le changement de la société française pour Cofrémka Sociovision. Très bien. Très engagé. Très engagé, je ne sais pas. Je participe à la vie de ma paroisse. Je fais partie de l'équipe d'accueil et je m'occupe également de chrétiens persécutés pour leur foi venant du Pakistan et qu'il faut donc accueillir. Très bien. Et puis, beaucoup de passion aussi, Benoît, je le sais. Vous êtes un homme passionné, passionnant aussi. On va le voir dans quelques instants. On verra. On verra. Alors, les passions, c'est quoi ? La passion, c'est la chanson française, c'est les voyages, c'est l'amitié. L'amitié. Je sais aussi la moto, bien sûr. La voile, peut-être aussi. Et la voile. La mer. La mer, bien sûr. Bon, Benoît, puisque vous êtes un voileux, si j'ose dire, j'espère que vous mènerez bien votre barque aujourd'hui. Vous avez deux minutes pour ça. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Alors, attention, deux minutes. Top, c'est parti. Selon la lettre aux Hébreux, Jésus est prêtre à la manière d'Araon, réponse A, de Moïse, réponse B, ou alors de Melchisedec, réponse C. Écoutez, on va dire d'Araon, réponse A, et c'était de Melchisedec, réponse C. Allez, c'est pas grave. En arrière-plan, de quel tableau apparaît le clocher de Chahi en bière, dans le 77 ? La joconde de Vinci, réponse A, l'Angélus de Millet, réponse B, ou alors le déjeuner sur l'herbe de Manet, réponse C. Ce sera l'Angélus de Millet. Eh oui, parce que les autres réponses, clochet, c'est le moins qu'on puisse dire. Un point. Quel événement culturel majeur est retransmis chaque année par KTO ? Est-ce que ce sont les ostentions limousines, réponse A, le festival de la chaise d'yeux, réponse B, la conférence de carême Notre-Dame de Paris, réponse C. Je dirais la réponse C. Et je dirais oui, monsieur. Bonne réponse. À quelle capitale de Lacaille, Paul, adressa-t-il deux lettres ? Est-ce que c'est Antioche ? Réponse A, Corinthe, réponse B, ou alors Rome, réponse C. Corinthe. Corinthe, réponse B. Et oui, effectivement. Bien joué. Que sont Elul, Hav, Tamouz, Echvan, Iar et Cheva, des idoles de Canaan, réponse A, les premiers diacres, réponse B, les mois du calendrier juif, réponse C. Les idoles de Canaan. Les idoles de Canaan. Et non, c'était les mois du calendrier juif, réponse C. C'est pas grave, on continue. Quel mouvement communautaire, priant et vivant pour que tous soient un, est d'après ses statuts présidé par une femme ? Est-ce que c'est Solidarnoche ? Réponse A. Caritas internationalis ? Réponse B. Ou alors les Focolaris ? Réponse C. Les Focolaris. Et là, vous prenez la tête. Quatre points, continuez. Quel artiste iséroi introduit dans ses tableaux bibliques des éléments anachroniques, des feuilles d'or, des croix trapues, des éléments abstraits et des couleurs intenses ? Est-ce que c'est Barabas ? Réponse A. Est-ce que c'est Bartabas ? Réponse B. Est-ce que c'est Arkabas ? Réponse C. Arkabas. Réponse C. Et vous terminez effectivement sur une bonne réponse, Benoît. Ça y est, le contrat est rempli. Cinq points, c'est un bon score. Et effectivement, c'est Arkabas. Et c'est lui qui a décoré Notre-Dame de la Salette, Arkabas. Alors que Bartabas, c'est celui qui s'occupe du fameux spectacle équestre. Et Barabas, évidemment, celui qui a échappé à la mort. Bien joué, Benoît. Formidable. Cinq points, vous pouvez être fiers de vous. Et là, par contre, vous n'êtes pas sympa parce que vous mettez la pression à notre dernière marcheuse du jour. C'est Alexine. Ça va ? Oui, très bien. Bienvenue. Jeune candidate, il faut le dire. Alexine, 25 ans. Oui. Vous venez de ? Je viens de Nantes. Ok. Étudiante ? Oui, en école de coiffure. Ok. Et c'est ma troisième année en école de coiffure. C'est quoi ? C'est de devenir coiffeuse ? D'avoir son salon de coiffure ? Non, parce que là, je suis plus en recherche professionnelle. Donc, je voudrais plus me réorienter vers la peinture. La peinture ? Parce que l'art. Ok. D'accord. Formidable. Je sais que vous aimez l'art, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Oui. Engager aussi, je crois que vous aidez à restaurer des œuvres d'art ? Oui, j'aide à restaurer dans un collège-lycée avec des religieuses. Des statues, par exemple, des statues de Sainte Vierge. D'accord. Ok. Donc, vous leur redonnez leur couleur d'origine. Voilà, je leur donne de la vie. Ok. Et puis, passionnée par l'art américain hyper réaliste, c'est précis. Voilà. Et puis, tout ce qui est précis et minutieux. Voilà, j'aime beaucoup la précision, tout ce qui est vraiment travaux manuels et vraiment rendre quelque chose de beau, en fait. Parfait. Super, Alexine. Je sais que vous aimez, donc, vous êtes coiffeuse. En tout cas, vous faites des études de coiffure. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas faire des blagues tirées par les cheveux aujourd'hui. Par contre, j'espère que vous aurez du bol, un peu comme une coupe au bol. Allez, vous avez deux minutes. Est-ce que vous êtes prête, Alexine ? Oui, je suis prête. Parfait. Deux minutes. Top, c'est parti. Quel mousquetaire d'Alexandre Dumas porte le nom d'une sainte montagne orthodoxe ? Est-ce que c'est Athos ? Réponse A. Portos. Réponse B. Aramis. Réponse C. Je vais vous dire la réponse A. Et oui, bonne réponse. On n'en fait pas une montagne, on continue. Comment s'appelle le clair chargé de porter l'encensoir ? Le turiféraire. Réponse A. Le séroféraire. Réponse B. Le funéraire. Réponse C. Je partirai plus vers la question B. La réponse B. Le séroféraire. Oui. Et non, c'était la réponse A. Le turiféraire. À Capharnaüm, Jésus paye une taxe en coupant en deux un manteau. Réponse A. En offrant ses sandales. Réponse B. En faisant pêcher un poisson. Réponse C. Je serais plus pour la question C. La réponse C. En faisant pêcher un poisson. Et c'est la bonne réponse. Parce qu'en offrant ses sandales, ça ne serait pas été le pire. Je vous le dis. Deux points. C'est bien. Qui devint pape en 1958 ? Est-ce que c'est Pionze ? Réponse A. Jean-23. Réponse B. Jean-Paul Ier. Réponse C. Je serais plus pour la question A. La réponse A, Pionze. Et non, c'était juste à côté, c'était Jean-23. Allez, deux points, on continue. Quel nom de pape a choisi Jean-Baptiste Montigny ? Est-ce que c'est Jean-23 ? Réponse A. Est-ce que c'est Pidouze ? Réponse B. Ou alors Paul VI. Réponse C. Je partirais plus pour la question C. Et Paul VI ? Eh ben oui, trois points. Vous êtes maintenant à égalité avec Marie-Agnès. Continuez comme ça. Quelle bienheureuse stigmatisée a dicté 16 000 feuillets de ses visions à l'écrivain Brentano ? Est-ce que c'est Maria Sabina Garcia ? Réponse A. Est-ce que c'est Hélène Monastier ? Réponse B. Anne-Catherine Emérique ? Réponse C. Je partirais pour la question B. La réponse C. Hélène Monastier. C'était la réponse C. Anne-Catherine Emérique. Allez, c'est pas grave. Alexine, c'est un beau score. Effectivement, le séroferer, c'est celui qui porte les sièges. Les sièges. Celui qui porte l'orcensoir, c'est le turiferaer. Bien joué. Trois points à égalité avec Marie-Agnès. On va donc tous les deux vous départager tout de suite. Marie-Agnès, Alexine, mettez la main sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici la question pour vous départager. Quel est l'autre nom de Caritas France ? Quel est l'autre nom de Caritas France ? Marie-Agnès, une association qui vient au secours. Des personnes démunies. Alexine. Le secours catholique. Eh bien, oui, absolument. Bien joué. Bon, j'ai été vous aider, vous taquiner un peu, mais c'est pas grave. Ça vous donne ce point, ça vous départage. C'est pas une manche éliminatoire, donc rien n'est grave. Bien joué, Alexine. Bien joué, Benoît. En tête avec cinq points. Juste derrière, Alexine, trois points et demi, quatre points. Allez, et puis juste derrière, Marie-Agnès avec trois points. On est dans un mouchoir de poche. Et sans plus tarder, on va maintenant sur le chemin le vrai. C'est parti. Il est là, ce chemin, chemin de Mars qui s'offre à vous. Avec ces giboulées, peut-être, on ne sait jamais, on peut rêver. Les six thèmes, vous les connaissez. Saint et témoin de la foi, la Bible, l'église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi. Question providentielle, les six thèmes sont absolument d'égale difficulté, donc lâchez-vous. Benoît, vous en choisissez deux, s'il vous plaît. La Bible et art, culture et foi. La Bible et art, culture et foi. Alexine, vous choisissez, s'il vous plaît, un troisième thème. Question providentielle. C'est vrai ? Vous savez, vous me faites plaisir. Je sais que vous le savez, d'ailleurs, que vous me faites plaisir en faisant ça. J'aime beaucoup les questions providentielles. On va donc jouer avec la Bible, art, culture et foi et les questions providentielles. Et surtout, j'ai une très, très bonne nouvelle pour vous trois. Regardez vos compteurs. Eh bien, ils repartent à zéro. Ce qui veut dire que maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes tous sur cette même ligne de départ, au même niveau. Tout est jouable pour tout le monde. On oublie ce qui vient de se passer. On regarde le chemin qui est en face. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Question Bible pour commencer. Je suis fils de Yokebed et Amram. On m'a demandé de fondre des bracelets et des colliers pour construire un animal ressemblant au taureau Apis. Mon frère en a été très fâché avant de me pardonner. Je suis mort à 123 ans sur le mont Or, pleuré par les hommes et les femmes de mon peuple, alors que mon frère, Benoît. Aaron. Aaron. Bien joué. Alors que mon frère ne fut pleuré que par les hommes. Dieu m'a désigné comme adjoint du chef des Hébreux et je devins leur tout premier grand prêtre. Vous avez dit Aaron. Et c'est la bonne réponse. Ça vous donne ce premier point, Benoît. Bien joué. Question art, culture et foi. Je désigne des édifices. Des édifices. Assez différents en France et en Italie. En France, je suis généralement posé sur le toit d'un bâtiment. Dans le sud-est, je suis régulièrement à en faire forger, à la fois pour des raisons financières et aussi pour offrir moins de prises. Oui, Benoît. Un clocher, un campanil. Belle réponse. Effectivement, j'attendais un campanil. Et aussi, je disais, pour offrir moins de prises au Mistral. En italien, mon nom signifie clocher, comme vous venez de le dire, et non pas hôtel-restaurant. C'est un petit jeu de mots avec campanil. Bien. En tout cas, Benoît, deux points. Ça commence à être une avance confortable. Allez-y. Foncez, continuez comme ça. Marie-Agnès, Alexine, on y va. On ne laisse pas Benoît partir sur ce chemin. On y va avec lui, sur le chemin, avec une question providentielle. Écoutez bien. Pour mon patrimoine exceptionnel, je suis classé sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. J'ai connu la domination des Ombriens, puis des Etrusques, des Romains, des Ostrogots. L'Église. L'Église. L'Église, non. Des Lombards, puis du duché franc de Spolette. J'ai connu mon apogée entre les XIe et XIVe siècles. Au XIIe siècle, je suis gibeline et je combats les Guelphes de Pérouse. C'est au cours de ces combats que fut fait prisonnier Francesco Bernardon. Je fus protégé durant la Seconde Guerre mondiale par un médecin allemand qui me fit classer ville-hôpital. On cherche donc une ville. En 1997, ma célèbre basilique subit les dégâts du tremblement de terre qui endommagea les fresques de Simabué, racontant l'histoire de François. Mes rencontres sont presque aussi célèbres que lui. Benoît. Assise. Eh oui. C'est François qui vous a fait tilt ? Absolument. Mes rencontres sont presque aussi célèbres que lui. Elles ont été initiées par Jean-Paul II. C'est Assise. Effectivement, Saint-François d'Assise. Benoît, trois points. Benoît ne nous laisse pas d'air sur ce chemin. Mais il a raison. Continuez comme ça, Benoît. Marie-Agnès, Alexis, il faut y aller avec une question Bible. Question Bible. Écoutez bien. Tout le monde doit la voir. Question facile, abordable. Écoutez. Signifiant rapprochement en grec, je suis un récit allégorique qui permet de dispenser un enseignement religieux. Présent dans la Bible, on me retrouve en très grand nombre dans le Nouveau Testament. Marie-Agnès. Les paraboles. Les paraboles. Bien joué, effectivement. Et je suis souvent repris dans les sermons des orateurs chrétiens. Je peux être du bon samaritain, de l'enfant prodigue, des dits talents, etc. La parabole. Benoît, je vous ai vu Dieng Pemann là-dessus. Vous avez vu Croiser les bras. Je ne réponds pas, mais continuez à jouer. Continuez à jouer, c'est important. Benoît, trois points. Marie-Agnès, un point. Alexine, il faut y aller. Et c'est la dernière question. C'est le moment de rentrer sur le chemin. Écoutez bien. Question art, culture et foi. Zola, après ma mort, a regretté que je sois devenu une religion en littérature. Mon testament avait été une profession de foi, d'une foi très personnelle, parce que je fus élevé par un père franc-maçon et une mère qui n'est jamais entrée dans une église et que je n'ai jamais été baptisé. Ce testament disait « Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière, dans leur corbillard, je refuse l'oraison de toutes les églises, je demande une prière à toutes les âmes, je crois en Dieu. » Je l'ai mis en scène dans une œuvre poétique, puissante et épique, décrivant l'histoire du monde, commençant presque par l'œil de Dieu, regardant qu'un, les légendes du siècle. Benoît. Victor Hugo. Mais oui, Victor Hugo, effectivement, la légende des siècles, pardon, non pas les légendes du siècle. Bravo. Benoît, 4 points, Marie-Agnès, 1 point. Alexine, malheureusement, vous n'avez pas réussi à rentrer sur ce chemin. Ça a été quand même ? Oui. Bonne expérience ? Oui. Gardez le sourire, c'est important. Vous avez raison de sourire, Alexine. Pour ne repartez pas les mains vides, ce cadeau est pour vous. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Alexine, vous l'aviez ce jeu ? Non, pas du tout. Il est pour vous, cadeau. Si vous voulez faire un coucou, je ne sais pas, aux collègues, aux collègues de la classe, aux amis, à la famille, c'est le moment. Regardez la caméra, elle est pour vous. Ici, 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 celle-ci, caméra qui est ici. Allez-y, dites-nous ce que vous voulez. On peut saluer Nantes. Je salue Nantes et aussi je salue toute ma famille. Et mes amis aussi, que je n'oublie pas. On n'oublie pas les amis, parce que la famille, c'est important, mais les amis aussi. Merci beaucoup, Alexine. Nous, on va rester avec Benoît et Marie-Agnès. Mais avant, une question pour vous, amis téléspectateurs. Vous voulez vous aussi venir sur ce chemin ? Voici la question. Cette semaine, elle est facile. Écoutez bien. Quel ordre religieux a fêté son huitième centenaire en 2015 ? Si vous avez la réponse, vous foncez sur Internet. Une seule adresse, qcm.ktotv.com. Et si vous nous envoyez des bonnes réponses, vous serez peut-être qualifiés pour venir ici, si vous êtes assez rapide. Alors foncez. Et la semaine dernière, on vous a posé la question suivante. qu'elle est l'année des trois papes, au cours de laquelle sont morts Paul VI, Jean-Paul Ier, et furent élus Jean-Paul Ier et Jean-Paul II. Et c'était ? 1978. 1978. Bien joué, Marie-Agnès. Merci pour vos réponses. Marie-Agnès, Benoît, vous restez avec nous. Maintenant, on va tenter le sprint final. Le sprint final avec d'un côté Benoît, parisien, de génération en génération, et puis de l'autre côté, Marie-Agnès, ponote, de génération en génération. Ce qui veut dire que vous venez du Puy-en-Velay, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Alors, rappelez-vous le concept. Cette question autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on fait le compte. On a évidemment un gagnant, celui qui a le, ou celle qui a le meilleur score. Benoît, c'est vous qui avez la lourde responsabilité de choisir le thème. Bien, alors, joli thème, Benoît. Les Amériques, ça vous plaît ? Pas du tout. Pas du tout. Au moins, c'est franc, c'est une bonne réponse. Rassurez-vous, vous allez voir, ce sont des questions abordables. Si le thème peut faire peur, les questions vont vous rassurer. Voici la première question. Première canonisée d'Amérique. Quelle tertiaire dominicaine mourut à 31 ans à Lima en 1617 ? Quelle tertiaire dominicaine mourut à 31 ans à Lima en 1617 ? Elle est la première canonisée d'Amérique. Benoît. Sainte-Rose. Sainte-Rose. C'est bien joué. Isabelle Flores de Oliva en religion, on l'appelle Rose de Lima, Sainte-Rose de Lima. Bien joué. Premier point. Marie-Agnès, attention, rappelez-vous, Benoît, on l'a vu sur le chemin, était déjà rapide. On ne le laisse pas filer. Deuxième question. Quel film, Palme d'or, en 1986, raconte la fin des réductions jésuites aux confins du Paraguay, de l'Argentine et du Brésil au 18e siècle ? Il y a même Roland Joffé dans ce film. Je sais que vous le voyez, vous le visualisez. Beau film. 1986, j'étais pas né. Marie-Agnès, Benoît. Alors, non ? Je vais vous donner les réponses. Le film, et ça va faire, mais oui, bien sûr, mission. Oui ? Non ? Bon, troisième question, on passe sur ce film. Un point pour Benoît, Marie-Agnès, pas de points. Voici une troisième question. Dans quel pays se trouve aujourd'hui l'ancien village nommé Ossernon, aujourd'hui Auriezville, où furent martyrisées les missionnaires jésuites René Goupil et Isaac Jog et Unaki Sainte-Catri-Tekawita ? Dans quel pays ? C'est facile. Appuyez, vous dites ? Les Etats-Unis. Ben oui ! Aucun problème, on calme le jeu. On se concentre. Voici une quatrième question. Qui présida la rédaction du document d'Aparésida, texte majeur de mai 2007, orientant l'élan d'évangélisation de l'Amérique du Sud ? Texte majeur de mai 2007 ? Non ? Benoît ? Allez, je vais vous donner la réponse. C'est un évêque. Oui. Monseigneur. Monseigneur. Bon, je vous donne la réponse. Il était effectivement évêque à cette époque, cardinal même, le cardinal Bergoglio, futur pape François, lui-même. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, deux points pour Benoît. Marie-Agnès, pas de points. Mais vous pouvez encore attraper Benoît. Tout est jouable. Donc on se concentre. Voici maintenant pour vous une cinquième question. Écoutez-la. Qui apparu en 1531 au Mexique à Juan Diego Cuotaratozín, baptisé depuis peu ? Pas évident à prononcer. Alors, Marie-Agnès. La Vierge Marie. Et je dis oui, madame. Le sourire revient sur le visage de Marie-Agnès. Marie-Agnès, la Vierge Marie, effectivement, Notre-Dame de Guadalupe, précisément. Bien joué. Un point. Vous êtes maintenant à un point de Benoît. Donc on se méfie, Benoît. Voici une sixième question. On se concentre. Dans quel pays ? On cherche donc un pays. Fut archevêque Mgr Oscar Romero, défenseur des droits de l'homme et particulièrement des paysans, assassiné en 1980 ? Benoît. Le Mexique. Comment ? Le Mexique. Le Mexique, non. On est dans l'Amérique centrale. Mex centrale. Marie-Agnès. La Colombie. La Colombie, non. Colombie, non. Attention, Benoît. Appuyez, tentez. Amérique centrale. Côté Malat. Côté Malat, non. On ne va pas tous les faire, sauf celui qu'on cherche. Encore une chance. Marie-Agnès, tentez. C'est un nom particulièrement chrétien. Marie-Agnès. Un nom particulièrement chrétien. Oui, bien sûr. Allez-y. Dis ce que vous allez dire. Allez-y. Paraguay. Paraguay ? Non. Non. Paraguay, non plus. Benoît. Bon. Je vais vous donner la réponse. Et là, c'est sûr, vous allez faire... Ah là 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 là. Appuyez, tentez, si vous voulez. Vous dites. Le Salvador. Oh, oui. Alors là. In extremis, mais bien joué. Et là, je vais vous dire, ce corps, c'est assez amusant parce qu'on est maintenant à deux partout, mesdames et messieurs. Une dernière question. Septième question. Marie-Agnès, Benoît. Benoît, mettez bien les mains sur la bande noire. Soyez prêts à appuyer rapidement. Voici la septième question. C'est une place pour ce titre. D'abord, de Chrétien en Marche de la semaine. Et puis, bien sûr, aussi, le 26 mars, la grande finale. Écoutez la question. Dans quel quartier pauvre de New York ? On cherche donc un quartier de New York. Se sont implantés en 1987 les franciscains du Renouveau que l'on connaît mieux sous le nom de ce quartier. Dans quel quartier pauvre de New York se sont implantés ? Oui, Benoît. Le Bronx. Et je dis oui, monsieur, le Bronx. Benoît, avec trois points à la musique, se met en marche. Vous êtes Chrétien en Marche de la semaine. Ça va ? Ça va. Bon, ouais, c'était étonnant ce sprint final. Parce que vous avez bien commencé avec un thème qui ne vous plaisait pas trop apparemment. Et puis, Marie-Agnès est bien revenue à l'égalité de partout, etc. Et puis, finalement, à un point, Benoît, vous l'emportez. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Ça va ? Ça va. Vous ne pouvez pas être déçue. Vous avez fait un beau parcours. Je ne suis pas du tout déçue. Je suis très, très contente. C'était un grand moment. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Bon, et ce n'est pas fini. Du bonheur, de la joie dans ce cadeau. Regardez. Madame, la maison Laudaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre. Bijoux délicats, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Je crois que vous vouliez saluer la famille, les amis, la paroisse. Je profite de mon passage sur KTO pour saluer tous les diocésains du puits, tous mes amis qui sont nombreux et puis ma famille. Et la famille et les amis qui peuvent être fiers de vous. Bravo. Merci beaucoup. Quant à vous, vous, Benoît, convoquez le 26 mars. Vous serez là au rendez-vous ? Je serai là. Eh oui, avec la foi et la bonne. Humeur. Bien entendu. Vous aussi, soyez au rendez-vous le 26 mars. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, soyez au rendez-vous sur Internet. Vous connaissez notre site. Allez-y, jouez en ligne, inscrivez-vous et venez tenter l'aventure du chemin. Restez en marche. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada